Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la garde-robe de Clémentine. Donc c'est une poupée qui fait à peu près 41 cm et mon projet, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est de lui réaliser une chambre des années 1940, donc là il y a l'armoire, le lit, et de lui réaliser une garde-robe. Donc là aujourd'hui on va parler de la garde-robe. J'ai déjà fait un article sur mon blog pour parler de sa tenue, je vais réaliser cette tenue-là. Sauf que je n'avais pas fait de vidéo, donc si vous voulez voir le début de cet article, il faudra aller sur le lien que je vous indique sous la vidéo. Donc j'ai commencé mon travail en réalisant cette petite pièce d'étude, on va dire, ce petit brouillon pour faire le chemisier. Donc j'avais commencé par dessiner le devant, les dos et le col. Puis je me suis rendu compte que le col était un peu trop grand, donc en fait je l'ai modifié, etc. Sauf que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié en fait le biceps de Clémentine qui est quand même pas mal gros. Donc en fait il ne rentre pas dans la manche. Voilà, en fait il s'arrête ici. Donc voilà, ça c'était donc la première étape où j'ai eu ce souci-là. Donc ça j'en parle en fait dans l'article que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc ensuite j'ai recommencé. J'ai cette fois-ci agrandi en fait mon emmanchure. Et j'ai tout simplement pu passer cette fois-ci le bras. Donc je l'ai fait des deux côtés. Alors je vais lui mettre... Oups ! Voilà. Ici et là. Donc ça c'est ce que j'ai réalisé depuis. Donc là c'est la deuxième étape en fait de ce chemisier. Et là je me suis rendu compte d'un autre problème, c'est que j'ai un petit peu trop serré ici. Donc je pense que je vais détendre un peu le patron parce que là c'est vraiment trop serré. Franchement le patron serait super si c'était du tissu jersey. Puisque le tissu jersey se détend un petit peu. Mais là c'est un coton qui est quand même très rigide. Et je compte justement lui faire le chemisier au coton. Donc il va falloir que j'adapte un petit peu. Donc ici je vais augmenter un petit peu la marge. Puisque c'est un peu trop serré. Donc j'ai commencé à travailler les manches aussi. Voilà. La manche ballon. Donc avec un petit... Est-ce qu'on voit bien ? Un petit bord en fait sur la manche pour faire une jolie finition. Et ici il va falloir que je le mette juste dans le bon sens. On mettra en fait... Je ne sais pas si je mettrai un bouton pression ou... Je verrai. Voilà. Donc ça se fermera comme ça ici. Donc une jolie manche ballon. Voilà. Qui est assez sympa. Et pour le dos, je compte en fait rabattre ces deux côtés et les superposer. Et là c'est pareil, on voit qu'il manque un petit peu pour pouvoir rabattre par-dessus. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais déjà commencer par augmenter le côté de devant. Pour voir en fait si le dos derrière se placerait bien. Cette fois-ci, je n'ai pas refait le col. Puisque de toute manière, si j'augmente la largeur ici, je n'aurai pas le choix. Je vais être obligé de revoir les dimensions de mon col. Il va falloir que je l'augmente un petit peu. Donc pour l'instant, je ne fais pas le col. Troisième étape, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire que le devant et que le dos. Parce que c'est vrai que j'avais commencé à, dans un premier temps, tout de suite me dire, je fais le col, je fais les manches. Dans un deuxième temps, je suis quand même revenue sur les manches. Et j'essaie de voir déjà pour des petites finitions. Là, cette fois-ci, je pense que le plus sage, c'est vraiment de faire. Bien le devant et bien le dos, que ce soit parfait avant de continuer le reste. Même si je pourrais déjà, mais je veux vraiment juste bien vérifier. Donc là, en fait, j'ai cousu simplement à l'intérieur. Puisqu'en fait, comme s'il y avait des manches et qu'il y avait déjà la marge de couture. Ça me permet de voir justement si les bras passent bien. Donc, hop, je lui mets. Alors, cette fois-ci, j'ai agrandi ici. Donc là, on voit, ça passe vraiment beaucoup mieux. Je trouve que c'est plus sympa. Ça lui va bien même. Et dans le dos, donc je n'ai pas du tout touché au dos, même si je savais qu'il y allait manquer un petit peu. Mais je voulais voir par rapport à l'écartement ici, si en écartant ici, si ça n'allait pas me rajouter quand même un petit peu plus d'aisance. Et du coup, que je n'étais pas obligée d'en mettre plus, en fait, de ce côté. Mais finalement, là, je vois bien que si je le mets comme ça, si je le mets bien bout à bout, il va manquer un peu si je veux bien rabattre. Alors, je pourrais, en tirant un petit peu, toujours la même chose. Ça irait bien avec un tissu jersey. Je pense que je vais rajouter un petit peu, pas forcément grand-chose, mais un petit peu pour que ça soit plus simple. et puis qu'on ne soit pas obligé de tirer non plus dessus et qu'il n'y ait pas une tension, en fait, sur le chemisier dans le dos. Donc, je ne sais pas combien je vais rajouter, quelques millimètres. Je ne pense pas rajouter beaucoup, mais voilà. Donc là, ma prochaine étape, c'est peut-être de rajouter un tout petit peu ici. Vraiment pas grand-chose, un petit peu. Il va falloir ensuite que je retravaille, du coup, le col, puisqu'il n'aura plus, en fait, la même taille que sur ce patron-là, puisque ici, en fait, c'est beaucoup plus court. Et là, derrière, je vais rajouter aussi. Donc, voilà. Et je reviendrai sur les manches pour faire des manches ballons. Alors, je ne sais pas si je vais les faire un peu plus gonflantes encore. Ce sera à voir. Je le trouve déjà bien comme ça. À voir si je modifie encore plus l'effet. Donc, je pense que là, au niveau de mon chemisier, j'ai pas mal progressé. Et je me dis peut-être qu'encore une ou deux séances de couture. Et je pense que j'aurais très certainement fini mon chemisier. Voilà. J'espère que ça vous plaît de suivre ce processus de création. Et je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! – Sous-titrage FR –